bonjour bonjour bonsoir c'est notre géographique de commencer notre directe avec une très belle chanson une chanson magnifique une chanson engagée d'une très grande artiste chanter là ici c'est bien de la de l'unité du camp parce qu'ils ont pensé suivant et pourtant j'ai apprécié c'est génial le club est sorti déjà je vous invite à vraiment partager partager au mars parce que nous ont encouragé les artistes engagés partager partager et c'est disponible sur le teaser youtube gratuit youtube vidéo c'est aussi disponible également sur amazon prêle sur le sportif aille et voilà encourageant les artistes engagés c'est très important pour nous ils ont fait ce travail là c'est une chanson remarquable magnifique ça demande ce que le président élu a toujours réclamé l'unité nationale nous sommes un seul peuple ils ont pas qu'ils sont un pays ils ne sont pas des prix ils sont de caméraux et pourtant j'entraîné si c'est génial bonsoir justine bonsoir bonsoir blanchine bonsoir par terre chanon bonsoir chantal ici le clip l'hymne de la résidence de la résistance c'est un peu comme ça l'hymne de l'unité l'unité de caméraux formant un seul peuple ne sont pas de peur bonsoir marie claire nancam partageant aux masses notre l'avantagent que nous on a c'est une des commandes de départ à vous savez un peu mettre autant de j'aime qu'on veut mais sur le partage pas derrière ça n'a pas ça n'a pas vraiment le pouvoir en fait c'est le partage qui détermine la force de l'outil aujourd'hui je vous parlais un peu d'un exemple l'exemple du sénateur faut que j'en suis faite vous allez comprendre pourquoi le partage est important vous allez comprendre également pourquoi mettre des jeunes ne suffisent pas bonsoir juliette poêleux bonsoir proche combattante bonsoir franche à palme bonsoir la brillante franche champagne lui juste si je te vois et c'était en pause justine la voix de parole de la pénurie en 50 ans avec l'apprenti des humains sans oublier l'ange gardien de la pénurie l'art du nom le direct va être comme d'habitude un direct de mobilisation nous allons mobiliser le peuple dans pourquoi le peuple à se mobiliser c'est une question pourquoi le peuple doit vraiment sortir revendiquer la réelle indépendance pourquoi ce peuple doit sortir pourquoi le moment est venu pourquoi on a cet homme là aujourd'hui nous allons comprendre un peu c'est la première partie de notre direct on va continuer samedi avec la seconde partie de la mobilisation c'est très important je vous demande de partager le partage est ce qui va permettre à tout le monde d'avoir l'information voilà bonsoir d'argent un fantôme en temps bonsoir andréa thompson bonsoir agnès j'ai dit vous allez comprendre le partage elle l'élément qui va nous faire diffuser notre information voilà comme j'ai toujours moi je suis content de voir un verre comme ça de voir un objectif et si moi n'insulte pas des combattants on n'a pas ce n'est pas le but du combat vous pouvez pas aimer nos cartons et insulter les combattants moi je suis contre ça nous sommes contre ça bonsoir et les camarades nous sommes contre ça on doit c'est un beau format de direct où on peut déconstruire parce que même les combattants peuvent se tromper même nous on peut se tromper dont nous ont déconstruit pour avancer mais nous on sortit des insultes les insultes ont tué ce combat voilà moi pour moi et pour l'élément de la tenance le seul leader qu'on a ici c'est maurice kanto pour nous pour moi et pour nous la tenance après chacun son leader que je respecte mais nous notre seul leader c'est maurice kanto nous avons une obligation bonsoir pauline pauline ma une obligation ici de respecter un peu notre leader respecter notre leader c'est de respecter tous les combattants c'est la première des choses on a respecté les combattants parce qu'on va faire avec voilà le pays proposé par bros kanto c'est un pays où tout le monde va voir sa place il n'y aura pas d'exclus il n'y a pas d'ethnies il n'y a pas de tribus on a que le cameroon donc respecter rose kanto c'est le débat argument contre argument déconstruire comme toujours déconstruire n'est pas insulté ça il faut que l'on est d'accord là dessus déconstruire quelqu'un ce n'est pas l'insulter c'est pour faire avancer le débat c'est tout et c'est la personne juge que on n'a pas très bien déconstruire on a ou en se tromper la personne pour organiser un direct pour nous déconstruire du tour c'est ça le jeu démocratique sans insultes on n'a pas besoin quand on insulte le peuple on insulte des combattants on va proposer des mots avec qui vous savez il ya un choix qui est formidable mandela a composé avec des gens qu'on télésie qui disait à haute voix qui demandait sa mort à vous télésie c'est quelqu'un qui ne rigolait pas et qu'ils voulaient vraiment la tête de mandela ou tel a été dans ce gouvernement là il est dans ce gouvernement le grand demandeur comme ministre de l'industrie et par n'importe quel portefeuille ministériel on n'a pas de ministre de l'industrie dans un pays comme l'afo du sud qui est vraiment un pays développé ou l'industrie à toute sa place par une autre industrie de camerole qui est le linge c'est par le nom arrêté y'a rien donc à l'afo du sud mais de l'industrie c'est pas n'importe quel portefeuille vous télésie que la mort de mandela réaffiné brise de l'industrie je vais avancer on avait un mec comme pic bota qui était le ministre d'affaires étrangères de l'apartheid et qui est le stratège l'apartheid n'oubliez pas pic bota c'est pas peter bota peter bota que le président de ses anciens plus ans avant que c'est l'élégard j'ai pas l'équipe bota pique bota était le stratège de la bataille mais pique bota a fini comme ministre des affaires étrangères de mandela voilà je les déclarer qu'il était bonsoir patricia et que dit bien dans notre dans notre direct ce n'est qu'elle était le président de la bataille a fini jusqu'à dans le 2 de mandela donc c'est ça que c'est qu'on en demande je suis d'accord avec un est bon je suis pas qu'il soit contraint je suis d'accord il faut qu'on parle de notre projet mais à messe il ya un problème là on n'a pas pour moi je n'ai pas lancé de l'autre dire tiens on a encore deux ans et sauf un peu à messe il ya un problème d'un problème je suis d'accord à 400 ou 100 avec moi on va parler du projet de notre lutte contre donc la tyrannie mais de quelle manière le point c'est la manière la méthode tu vois il ya un problème dans le combat c'est que il ya des gens qui proposent une méthode pacifique et à d'autres combattants qui proposent une méthode des guerres du chaos du brûlé c'est ça qui nous oppose un peu on a deux lignes on a deux logiques qui qui s'opposent pour le même but dont on ne peut pas aller avec les deux logiques on a tranché et c'est là où l'eau que les caménaux à nez c'est là mais quand on a toujours confondu débattre franchi une idéologie avec insulté tu vois le travail que nous faisons depuis tout d'un mois c'est pour clarifier la ligne de combat parce que tu prends des manières mois à nez de maligner sur une ligne qui demande à le chaos alors que le président élu prône le pacifisme tu peux demander à moi de mal et celui là voilà pourquoi le combat est le combat on a un problème idéologique on a un problème idéologique et on doit trancher soit alors on dit que chacun prend sa ligne dans ce cas là il ne faut pas qu'on mélange le nombre d'eux à une minute à haut parce que lui demande lui pour nous avoir tout ce temps sur ma voix tout à l'heure à lui brône là le pacifisme le changement dans la paix voilà c'est un méthode on ne n'est pas aimé mais il a décidé de choisir cette voile et nous avec lui non interdit à aucun combattant de prendre un autre chemin nous on n'interdit pas mais on dit seulement que quoi vous ne pouvez pas prendre un autre chemin et utiliser le nom de Maurice Camteau pour justifier ce chemin là parce que ça le but un peu à nez tu te dis encore nous on n'a rien contre quelqu'un ils sont dans un débat idéologique cela est bien clair idéologique je m'explique encore n'est c'est si tu ne peux pas dire que tu ne peux pas reconnaître tu ne peux pas reconnaître Maurice Camteau comme président élu parce que quand tu dis Maurice Camteau est présent élu si tu reconnais qu'il a gagné les élections ça ne tout n'a pas au tout du pauvre quand tu dis de ta bouche le présent élu a dit que le plan élu a dit que ce que tu reconnais qu'il a gagné les élections et si il a gagné les élections tu t'as donc suivi la ligne mais c'est quand tu dis que le plan élu a dit le qu'il dit il dit que lui veut la voie pacifique voilà le problème qu'on a dans le combat et les gens mélangent tous les hommes sont parfois habitués contre les trois mois à débattre idéologiquement on a un problème idéologique moi je ne prends pas un deuxième exemple Agnès après je vais laisser chanter ici chanter on va partir dans le sujet donc un cabraliste par exemple ne va jamais te dire qu'un camp pour l'organisation est-ce que nous sommes d'accord un cabraliste ne va jamais te dire que Kanto a gagné les élections bon le cabraliste peut appeler il peut appeler au chaos ça n'engage que lui ça n'engage pas notre leader parce qu'il ne va jamais tout dans sa bouche Kanto présent élu donc tout ce qui dit qu'un gâche que lui mais nous on a une tyrannique les collants ont toujours profité des prétextes et du doute pour détruire pour un peuple le collant il profite toujours je répète le collant profite toujours du des prétextes et du doute pour avancer quand tu dis quand tu dis Agnès quand tu dis que Kanto est présent de lui dans ta même phrase tu appelles à raser le chaos même si c'est justifié je ne suis pas contraint parce que tout moyen est bon pour arriver à Rome moi ça me dérange pas même si c'est justifié que même si tu as travaillé ta stratégie tu as travaillé ta stratégie et tu penses que tu penses que en arrivant il y a la seule solution pour toi c'est de tout raser ça peut être justifié mais il y a un problème qui nous gêne quand tu aimes quand tu tient quand tu dis que Maurice Kanto est ton être le présent élu tu ne peux pas dire dans tes directs que Kanto est présent élu et appeler à brûler le Cameroun c'est contradictoire parce que le message de Kanto c'est résistance pacifique dans la paix une fois que j'avais marché sur le cadavre des Camerounais par vos pouvoirs c'est là c'est pas le problème qu'on a c'est un problème idéologique tu n'es pas un problème de personne il faut qu'on soit clair on n'insulte pas les gens les gens s'habituent à débattre quel Cameroun on veut demain ? c'est comme tu me demandes à moi je dis je dis je suis un pro Kanto je dis bon est-ce que vous êtes le président élu je dis en même temps que moi je préfère qu'on brûle alors que je sais très bien que le président élu ne prenne pas cette voie-là et il prenne la voie de la paix et il est sûr il a un programme tracé quand tu crois à ton leader tu suis ton leader ou alors détache pas de ton leader prend ton indépendance ne dit plus qu'il est le prenant élu défend ta ligne ce que les cabralistes font les geochéristes font les biaïs se font voilà c'est ce qu'ils font on ne peut pas en même temps comme Fondamu disait on ne pas aimer Satan et dire c'est l'enfer c'est pas possible il suffit que tu dises dans ta bouche que le prenant élu tu appelles à brûler le colonne va aller brûler à ta place et va mettre le dos de Maurice Campeau parce qu'ils vont dire que oui c'est Maurice Campeau qui vous envoie pourquoi ? parce que vous vous êtes habitué à dire qu'il est votre prénom il est le prenant élu voir le problème qu'on a si les ambassades nous ont pas servi il faut que ça nous serve aujourd'hui on a vu uniquement avec l'ambassade à 6000 km avant la flamme des casses on a vu arrêter Maurice Campeau au Cameroun vous croyez que sans priant le carreau au Cameroun qui va s'en sortir ? non voilà le problème qu'on a on va avancer je vous laisse encore Chantal ici livre de la paix je vous dis ici que il n'y a pas de haine au Cameroun je vois des gens des gens qui s'excitent oui Chantal ici a mal parlé avant vous êtes qui pour juger les gens ? vous êtes qui pour juger les gens ? on ne va pas avancer dans ce combat avec cet esprit là Chantal ici a fait ce Cameroun va se conférer de tous ses enfants que ça vous plaise ou pas ce Cameroun là on va exclure personne sauf qu'il veut créer le Cameroun ailleurs ça c'est un message puissant qu'elle délivre c'est un message puissant bonsoir le soldat de Campeau c'est un message puissant on est qui pour juger les gens ? elle a fait, elle a monté, elle a fait, elle a monté est-ce que nous sommes aussi corrects ? nous sommes corrects ? vous croyez que nous sommes différents de cela quand on appelle à brûler le Cameroun ? nous sommes différents en quoi ? nous ne sommes pas différents le premier élu va composer avec tout le monde il dit bien tout le monde il ne veut exclure personne je vous dis que la cataille était dix fois plus difficile que ce que nous on vit actuellement au Cameroun mais Mandela propose avec tous ces gens là tous ces gens là on ne va exclure personne du Cameroun on a un seul drapeau on a un seul pays bonsoir tata tata flac je crois désolé si je coche ton nom hein anglo bonsoir oh l'accord l'accord bonsoir c'est ça le Cameroun c'est ça on ne va exclure qu'un enfant c'est ça encourageant les artistes engagés c'est très important encourageant les artistes engagés une dernière fois on commande direct partageons au maximum partageons notre seule force qu'on a c'est le partage partageons une dernière fois j'entends ici vous allez vous allez voir vous avez un peu une vidéo pour vous vous allez voir ce que Wanjie disait en 60 et ce qu'on dit aujourd'hui quand on vous dit nous l'athénement vous dit que Maurice Campto va réaliser le rêve de rendre au Nobel vous ne croyez pas c'est ça Maurice Campto est venu accomplir cette mission là et quand tu es un pro Campto tu as soutenu ton leader sans douter le doute profite au collant quand tu doutes tu n'es pas pu soutenu ton leader c'est fini on ne doute pas quand on met sa confiance on ne doute pas on a dit Maurice Campto bonsoir Roger Yomba on a dit que Maurice Campto est notre leader on va faire confiance en Maurice Campto on va tenir deux discours on va tenir un double discours non ils vont faire confiance en notre leader vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi ouais c'est le clip c'est génial sur youtube c'est gratuit partagé moi c'est plus de dix fois que je que je regarde ce clip là c'est magnifique la musique j'en parle dans le bus partout 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 j'écoute que ça c'est magnifique le message le message est puissant le message délivré par Chantal ici est puissant donc comme je disais je vais vous montrer ici une vidéo tout de suite là après cette chanson un témoignage pardon on commence par un témoignage le témoignage de votre 6 ans vous allez comprendre pourquoi nous nous les gros Campto nous les les continents en général comment on appelle généralement nous nous ne sommes pas concentrés d'ailleurs nous Rousse Campto je vais vous montrer juste ici un exemple vous allez comprendre que nous ne sommes pas concentrés on a un problème qu'on doit régler c'est un problème de concentration quand on n'est pas concentré le tout n'est pas loin on doit être concentré dans le leader l'écouter qu'elle de fénith bâme bonsoir merci frère bienvenue dans le direct partageons au mas on va commencer dans deux minutes donc voilà on commence dans deux minutes dès que la musique s'arrête c'est bon on commence je vais vous montrer ici vous allez voir c'est incroyable le témoignage de votre signe de votre signe le sénateur pardon il faut habiller son nom le sénateur bonsoir sergio bonsoir c'est repris très grand stratégie de la tenance en passant on en a des hommes on a on a l'équipe quand on aimerait ce qu'un tour on est passionné on adore ce qu'on fait donc je vous montre ici marie paul et emma bonsoir 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 je vous montre ici un témoignage du sénateur faute 6 dont vous voulez comprendre les difficultés pourquoi le colonne arrive toujours à nous faire paniquer je voudrais comprendre par vous même les comprendre que le colore a compris comment on se compose le colore ne change jamais la race et voire il adopte une stratégie et il est là il est d'abord une stratégie en quatre chemins regardez comment ça nous prend vous allez voir le témoignage de votre signe personne n'a tout ça mais c'est les détails qui comptent dans notre lutte pour reprendre à nièce où il y a les détails qui comptent des petits détails nous commençons à dire bonsoir encore bonsoir selon bonjour à ce jour de la fille n'oublions pas on a toujours salué les dix provinces là je vais le faire sans musique les dix provinces du pays voilà les dix régions pardon les dix régions du cameroon nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici l'extrême nord bonjour marois nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici le nord bonjour d'aujourd'hui nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici le sud j'ai fait un bigot à la population du sud on va parler tout à l'heure le sud du cameroon bonjour et nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici la région du littoral bonjour voilà nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici la région de l'ouest bonjour bah tous ça nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer ici la région du nord-ouest bonjour bah maintenant nous sommes un seul peuple voilà pourquoi je vais saluer notre capitale la capitale politique du cameroon où résident toutes les et demi toutes les tribus du cameroon raillard et voilà pourquoi je vais saluer ici le centre bonjour et on est voilà quand on salue le peuple cameroon est content parce que c'est génial c'est un peuple magnifique le peuple cameroon est magnifique vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé à côté d'un témoignage un témoignage fort je vous dis quand on aime quand on a fait attention on est debout si vous dormez on va assister à oublier je vous le redis encore si on dort on va assister à oublier ne laissons pas les gens nous envoyer des mauvais messages nous distraire nous on a passé le temps ici dans la station nous sommes nombreux dans la station mais quand le sénateur j'en vous faire un témoignage puissant pareil regardez pour passer à côté et je vous dis pourquoi pas de côté je résume un vous avez à la suite sur sa page c'est la question vous allez voir c'est l'un mois de résumer l'eau le témoignage le facteur ne dit quoi il dit ils sont arrivés à yoko le projet pense c'est d'être dans l'est du cameroon si je me trompe pas je me trompe ratifié moi pardon donc il s'est arrivé à yoko ils ont eu ce problème qu'on connaît tous de voitures à yoko et ils ont une liste en difficulté il pleuvait et je n'ai même pas où s'agoutent et ils sont rencontrés en dessous d'un arbre là regardez c'est ça voilà ce qu'ils nous montrent c'est ce poste est puissant mais vous allez comprendre ce qu'on a raté là dedans d'aller voir pourquoi on a raté je veux saluer gommé gommé paix claire bonsoir combatant désolé si j'ai si je prononce mal ton nom désolé dans l'huile d'huile qui me dit bonsoir bravo comme étant régalé voici une photo qui parle qui ont dit l'anglais très bien et le dit ils sont arrivés étant fatigués et pleuvent il est obligé de s'abriquer ils sont abrités là vous voyez ils sont abrités mais qu'est-ce qu'il dit le sénateur qu'est-ce qu'il dit qu'est ce qui est formidable dans son message le satellite ici que jusqu'à lui insistait il s'est obligé d'aller se refugier dans une case sans la permission de la personne voilà ils sont entrés comme ça ils ont eu peur qu'elles sont rentrés ils ont trouvé une dame avec son enfant dès que la dame a vu les gens entrer elle s'élevait elle est chez les chaises écoutez très bien nous sommes à yoko elle est chez les chaises elle a fait un peu de nourriture écoutez ces femmes moi je manque des mots je veux vous dire le cameroun c'est un beau pays du personne non combat une dictature non combat un système on ne combat pas les hommes je veux je veux être clair dessus nous notre combat c'est un système qui dit depuis 60 ans nous ne combattons pas les hommes parce qu'on aura besoin de tous les enfants de cameroon pour construire ce pays nous on s'est engagé pour combattre un système même l'homme qui est monsieur bien combat pas l'homme on combat son système on combat le système fait la différence entre combattre un homme et combattre une politique quand on est là les deux la haine n'est pas loin je recommence on doit faire la différence entre combattre une politique qui dure depuis 60 ans et combattre un homme quand on mélange les deux la haine n'est pas trop lourd et le génocide n'est jamais le monde d'ailleurs qu'on mélange les deux c'est ça que le point de lui vont nous amener en combat un système qui dure depuis 60 ans pardon le sénateur il arrive les arrivent on les donne la chaise on les sert à manger et ont pris un peu de force qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe quand le monsieur revient du champ le propriétaire de la case carré les champs et que les invités il ne demande pas leur tribut il ne demandait pas la nationalité qui sont pas à savoir il a vu les gens fatigués et sur le champ avec bidon de vin de pan il est d'en avoir c'est un témoignage puissant mais je vais vous dire où on a raté le coach on a fait attention on a passé le temps ici pendant plus de deux semaines on nous a passé les oreilles avec eto maintenant après après eto le positif à distraction pure je vous dis les gens ont partagé jusqu'à ce qu'il ya même plus moyen l'administration pour eto mais la gamme au village à une formation pour s'y pas même le grand père au village à une information vous savez la force du combat c'est le partage ce n'est pas j'aime pourquoi je dis ça quelqu'un pour mettre j'aime il sait que c'est rosineau à tout ce que rosineau va ce que je pense mais je ne dis pas je fais bien écoutez très bien on a différencié de dans facebook beaucoup mettre devant la tête de du sénateur mais j'aime on passe en deux bords comme le sénateur c'est j'aime on n'a pas lui dont il s'est trop lent on n'est pas on dit j'aime on passe j'aime on passe j'aime on passe mais qu'elle s'est passé pour vous démontrer qu'on doit faire attention notre combat on est en train de se perdre ça devait la starmania ça devait n'importe quoi nous sommes ici pour dire au peuple pourquoi le groupe d'art sorti nous à la tenance on ne viendra pas essayer parler de l'eau de christer mais on va dire pourquoi ils n'ont pas d'eau on va dire pour la jeunesse pourquoi la fête d'eau a commencé au Cameroun pourquoi nous sommes arrivés là c'est une mission et tout ça un petit détail tout petit détail compte ça compte le sénateur ici a fait un témoignage écoutez moi très bien ça c'est génial j'ai j'ai Cameroun j'ai fait ça on n'a rien compris nous on passe au temps à se vanté des vues on n'oublie que le partage est plus puissant que les vues je veux dire les Camerounais qui ont assisté à la mort d'Ainès Ouandji en direct n'avait pas pu les informations et c'est dans le doute le colon avait réussi à les mettre le doute dans la tête voilà pourquoi ils n'ont pas défendu Ouandji si ces gens là avaient eu la bonne information au tout des informations vous allez manger des policiers vous allez faire des policiers du steak et s'il n'y avait que dix policiers contre pratiquement cent mille personnes qui ont regardé l'assassinat en direct ces gens n'avaient pas toutes les informations voilà pourquoi ils ont laissé Ouandji mourir c'est ça l'information n'est pas le gène je vous le dis aujourd'hui regardez ce qui s'est passé le sénateur il dit ça nous sommes à plus de 2247 jeunes 2247 nous on vous dit nous on fait un travail au sein de la tenance on doit vous réveiller il faut qu'on se réveille on doit aller à l'objectif et on doit prier ce qui est bon du mauvais on doit faire attention à l'administration on doit aller au fondeur facebook tout passe dessus mais nous devons être capable d'aller chercher la bonne information et partager cette information là généralement parfois on a bonne information mais on garde pour nous c'est égoïste dans un combat ça ne marche pas nous devons avoir la force de partager l'information c'est en partageant l'information qu'on sensibilise le camerounais le sénateur ici il a 2247 jeunes donc moi je suppose ici que on va pas dire ce sont des personnes parce qu'il y en pour avoir deux ou trois comptes bon on va prendre c'est 2247 compte on prend ça comme ça parce qu'on n'est pas succès les personnes physiques ça peut être une personne trois quatre comptes ok bon prenons le nombre de comptes on va dire le sénateur à 2247 j'aime donc 2,47 compte compte comme de facebook parce que pour moi que j'aime se retient les comptes donc c'était 2247 compte maintenant voilà pourquoi nous on ne veut pas avancer il ya 344 partage pourtant il ya on a eu ici 2247 j'aime donc 2247 compte compte vous savez pourquoi parce que beaucoup de gens passent dessus on regarde sénateur mais j'aime on ne dit pas sénateur ok j'aime sénateur ok j'aime on passe en même j'aime 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 s'enlire ce qu'il a écrit voilà pourquoi le partage est si peu juste l'information est tellement puissante que les 237 personnes 2000 de la personne qui ont aimé ça pour nous faire 2247 partage et l'info arrivé n'importe comment tu peux aimer et ne pas partager je veux comprendre comment tu peux mettre sur un poste j'aime tu ne partage pas si tu aimes partage à quelqu'un d'autre partage le bonheur se conserve pas il faut partager ton bonheur partage quand tu as aimé une information en plus d'une d'informations aussi puissante bonjour bonsoir fleur ferait la fleur bonsoir marcel mangue et désolé si c'est quoi c'est non le sénateur il a 2247 j'aime 344 partage ça résume l'état de notre révolution je vous le dis honnêtement ça résume et je voudrais parler ici de sifa ou de eto on a eu plus de 4000 partage plus de 4000 partage plus de 4000 partage plus de 4000 partage voilà vous aimez un poste mais c'est c'est bon on parle dessus mais quand c'est déjà pas bon bonsoir pas les temps de temps que j'ai pas quand c'est la distraction vous partagez dix fois c'est une fois juste que facebook vous bloque le témoignage du sonateur en tout est très puissant ils arrivent à locaux avec des plaies le point de l'ouverture il pleut ils entrent dans une case comme ça pour s'est protégé on dit il trouve une dame avec son bébé la dame se lève l'être des chaises et laisser à manger dans ça c'est le cas où je le cas où c'est le cameron désolé c'est le cameron ça que tu étais ainsi et le mari qui est venu du champ avec un bidon de vin blanc il déclare il suffit à savoir c'est son petit qu'ils sont barris s'ils sont passables ils sont du nord sont du sud ouest du nord et je ne vais pas savoir leur nationalité non c'est des gens en difficulté et je viens c'est ça le pays ça le pays il est magnifique c'est pour vous démontrer que tout ce que vous voyez sur facebook en diaspora et au cameroun c'est dans le texte seulement le tribalisme dans le texte ça n'existe pas au cameroun ça n'existe pas au cameroun vous avez quand une information partageons l'information partageons l'information et expliquons derrière aussi l'information pour qu'on partage c'est ça vous passez plusieurs fois non va pas continuer on avance tout doucement maintenant il ya une image qui a fait le bout de la poêle cette image là a fait le tour de la toile je vous ai dit non pas les problèmes qui concernent le camerounais la distraction on parle pas ici parce que la distraction ne rapporte rien au peuple camerounais on vous a dit que le chemin pacifique elle est le bon chemin ça s'est construit ça prend du temps mais vous allez vous rigolez parfois sur des images j'en ai vu un changement de ce passé les gens rigolent on ne prend pas les images un peu au sérieux on ne va pas chercher l'acte parce que l'acte opposé est fort mais on n'est pas pas chez l'acte on s'arrête à rigoler non tout le monde a vu ça suffisamment tout le monde a vu ça on ne va pas chercher on est dit on est là on est là on est là on ne va pas on est là on Encore une fois, vous bloquez vos populations, vous-même, les choses, c'est un certain pour vous-même. S'ils ne sont pas obligés, qu'est-ce qu'il peut choisir ? C'est vous le doyen ? C'est à vous de poser la question. Regardez, c'est vide, vide, tout un village. Tout le monde a vu ça. Nous, on va décrypter de notre manière et nous, on invite le peuple à faire attention à toute information qu'on a sur Facebook. Il faut savoir trier la bonne et la mauvaise information. Ce qui se passe là, c'est un acte de mécontentement et c'est pacifique. Vous avez vu ? Il n'y a personne, mais pas une personne. Vous croyez que le Cameroun là, le Cameroun là, appartient à une tribu ? Non. On souffre de la même manière. Ce qui commence au sud va envahir le peuple bientôt. Vous ne voyez pas que les choses avancent. Tout un village, c'est le préfet, ce n'est pas, c'est le préfet, on l'a envoyé balader. Pourquoi ? Parce que ces populations vivent des situations difficiles. L'Etat les a oubliés, comme ils ont oubliés tous les autres Camerounais. Ça, c'est un acte qui va arriver, qui va se produire régulièrement dans toutes les villes du pays. Nous sommes un. Nous vivons les mêmes situations. Vous voyez ? Aucune personne n'est sortie. Il a eu honte. Pourtant, il a appelé les caméras, la télé. Et comme d'habitude, tout le monde était là. Il a appelé pour venir se faire voir. Faire voir devant une population qui souffre. Qui souffre. Dans une population qui souffre. Le message a été clair. Ils n'ont pas eu besoin des armes, ni de la force. Ils ont posé un acte pacifique puissant. Puissant. Le préfet et même l'administration coloniale, ils vont réfléchir. Ils peuvent en reproduire. Ils peuvent passer son fort. Pour combien n'ont jamais en terrain ? Ils peuvent aller reprendre quelques personnes Et quelques personnes sont venues faire un truc pour essayer de montrer que oui, il y avait eu une erreur. Ils sont revenus. Non. L'acte est posé. L'acte est posé. L'acte a plus son sens. Voilà vers... Voilà vers... Voilà où nous devons nous orienter. Nous devons pousser les populations à exprimer leur mécontentement. Nous devons amener les gens progressivement à dire non aux colons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. On a des possibilités. On peut. Nous devons être capables au lieu de rectifier ce qui s'est passé avant. Oui. On n'a pas besoin de casser quelque chose pour faire passer notre message. La population, vous avez vu là. Ils n'ont rien cassé là. Vous avez vu les chaises. Ils ne préfèrent pas niquer. Ils ne l'ont pas niqué. Maintenant nous allons amener cette population là à sortir. Nous manifestés. C'est notre combat. C'est ce que nous devons faire. Je vous dis encore. Ici. Quand on me luttait. On disait. Ça ne va arriver nulle part. C'est qui fait la série. Le colon a réussi à mettre le doute. Ils l'ont tué. Mon bienvenu on l'a tué. Wange est venu on l'a tué devant vous. Écoutez ce que Wange dit. Et après d'ailleurs on va. La voie de la lutte pour. Si vous avez choisi. La voie de la lutte pour. Une indépendance véritable. Vous devez nécessairement vous attendre à tout moment. aux coups durs que portent les imperialistes. Mais nous avons l'habitude de dire. Que c'est parce que. Les imperialistes nous portent beaucoup de coups. Que nous sommes devenus. Et nous devenons chaque jour. Plus agréés pour la lutte. Les pays, les pays, les ! Les pays, les pays, les pays, les pays... Bien, j'ai refusé depuis tout à l'heure de dire un seul mot à la presse, je ne voulais pas prendre la parole aujourd'hui, mais pour vous je ne refuserai jamais rien. Un an après notre rendez-vous historique, vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose, je ne vous trahirai jamais. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Et dès la création de notre mouvement, je vous avais dit, nous réaliserons au Cameroun le changement dans la paix et pas les humains. C'est des centaines de nos militants et ses partisans qui ont été emprisonnés, arrêtés de manière arbitraire et détenus illégalement pendant plus de huit mois. En prison, dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien constant, permanent. Je vous ai vu, même quand vous ne me voyez pas. Je savais que vous avez vu. Le grand chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, de liberté des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays. Ce chantier-là est devant nous. Et je compte sur vous pour que vous nous menions jusqu'au bout, ce chantier. De manière pacifique. De manière pacifique. Je vous ai toujours dit, je ne marcherai jamais sur le cadavre des Camerounais pour accéder au pouvoir. On va ici parler de cette vidéo. Aujourd'hui, on va passer de la vidéo. Parce que j'ai vu un débat sur la toile. Est-ce qu'on doit d'abord arrêter à la guerre au Nouveau avant d'aller au Nouveau avant d'aller au Nouveau avant d'habitager au Nouveau ? J'ai une seule réponse pour les pros parce que je dis toujours les pros Camerounais, les militants du MRC et les sympathisants parce qu'ensemble, on a un leader, Maurice Camerounais. Ensemble, quel est notre leader ? Un. De deux, nous, on reconnaît sa ligne. De trois, on va se soumettre à la ligne du leader. Si les trois conditions ne sont pas revenus, on va en disperser. On va retomber chez Ernest Wendier devant le monde qui assistait à sa mort. Si nous ne reconnaissons pas Maurice Camerounais comme notre leader, ça n'est sérieux. Je vous le dis et je veux aussi dire à Ernest tout à l'heure que voilà le message, voilà pourquoi je dis qu'on a un problème idéologique sur la toile. Voici le message de Maurice Camerounais. On doit d'abord se reconnaître comme un pro Camerounais, un militant du MRC ou alors un sympathisant. Dès que nous sommes d'accord là-dessus, on suit un leader. Si nous avons accepté Maurice Camerounais comme notre leader, on a accepté sa ligne. Ça, c'est ce qu'il vous dit ici. C'est ce qu'il vous dit. Dans tous ses sorties, il dit la même chose. Il ne cesse de répéter la paix, la paix pacifique, pacifique. Il ne va pas marcher sur le corps de connaître parce qu'il connaît ce qui s'est passé. Maurice Camerounais nous a dit plusieurs fois qu'il a assisté. Il était tout bébé à la mort de Wandy. Vous avez oublié. Maurice, pour le professeur Maurice Camerounais, président élu du Cameroun, notre leader emblématique et clarismatique, nous a toujours dit qu'il était tout bébé. Il a assisté à la mort de Wandy. Quand vous voyez notre leader, insistez. Insistez sur cette ligne-là parce qu'il connaît le colon. Parce qu'il sait que le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. Jamais. Il connaît. Il connaît ce que veut dire la politique du prétexte et du chaos. Il connaît ce que dit le doute. Maintenant, il y a un truc à nous interpeller ici. Dans cette vidéo. Écoutez très bien. C'est important. Vous avez vu ? Je parle tout simplement parce que l'heure est grave. Écoutons très bien le message. Je vois les gens sont perdus. Soit on suit la ligne du présent élu, soit on doute de Maurice Campton. Soit on fait les deux. On ne peut pas faire les deux. Dans un combat, on ne peut pas faire les deux. On va maintenant parler de la vidéo. Écoutez très bien la première partie. La partie de NS Wandy. Qu'est-ce que NS Wandy dit ? Et on s'arrête là. Écoutez, on est... Ça, c'est une vieille vidéo. Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. Cette vidéo-là, plus de 40 ans. Qu'est-ce que NS Wandy dit ? Écoutons bien. Vous avez choisi la lutte, la voie de la lutte pour une indépendance véritable. Vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portez les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus avérés pour la lutte. Écoutez, ce qu'il dit là va être la suite de notre vidéo. Vous savez, Maurice Campto parle. Ce jour-là, il n'a mis Paco dormi chez lui. Il sort de la prison. Quand il tient tellement, il a l'amour pour son peuple. Tellement, il aime le peuple camonais. Il ne voulait pas parler. Mais, son amour pour le peuple le plus fort, étant fatigué, il est restitué pour regarder la posture de Maurice Campto. On pourrait imaginer qu'il sort de prison. Régaler sa posture. Régaler comment il parle. Régaler la détermination. Régaler la force dans sa main. Régaler la force. On ne peut même pas. On se dit, mais je l'aime, il ne sort pas de prison. Il sort de prison. Qu'est-ce qu'est-ce que Maurice Campto nous dit avant ça? Campto nous dit que quand tu es un homme engagé, attends-toi. Attends-toi au représailles. Attends-toi à ce que le colon ne te lâche pas. Attends-toi. Mais c'est parce que le colon ne te lâche pas que tu juges ton engagement. Soit tu es même plus fort. Soit tu tombes. Comme beaucoup sont tombés en 1992. Les gens font des consorts. C'est ce qu'on dit. Il nous parle de ça 40 ans avant Maurice Campto. Écoutez, c'est très important. Très, très important. Et c'était un homme pacifique. Wanjie était un homme pacifique. Vous allez comprendre des choses. Partageons le direct. Noublions pas. C'est le partage qui fait l'effort. Récoutons ce que Ernest Wanté nous dit. 40 ans avant Maurice Campto. Plus de 40 ans avant Maurice Campto. Écoutez bien. Lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus agérés pour la lutte. Vous écoutez, c'est ça un leader. Voilà pourquoi on a croire en Maurice Campto. Je vous ai dit, Maurice Campto venait réaliser le rêve de Robert Oumniobé. C'est quand tu portes beaucoup de coups que toi-même tu te, quand tu, là tu, tu justes ton engagement. Soit tu es vraiment déterminé à obtenir la réelle indépendance du Cameroun, à tout, tu prends tous les risques. Soit alors le colon, il gagne, il arrive à tabac, il peut tabac physiquement, il peut tabac financièrement, il peut tabac moralement. Il te met une pression pas possible, ce que Maurice Campto vit depuis trois ans. Il a tous les médias contre lui. Il a une pression pas possible qui vient de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays. Il a la pression de partout. Ce monsieur-là, ce monsieur qui est devant nos yeux, on ira, ça c'est bien, c'est lui. Pour pas, si on tombe sur Maurice Campto, on va jamais changer le Cameroun. Il faut aller vite. Il faut créer quelque chose. Il a besoin de comprendre qu'on parle d'une guerre dans un débat. Et je ne veux pas, je n'ai pas, je n'ai pas fait truc. Si je suis un peu peiné, parce que c'est un homme, c'est un intellectuel. Je ne sais pas si l'intellectuel ou pas, mais un intellectuel ou pas dit des choses comme ça. Ce que j'ai vu dans une émission de ce jour. Quelqu'un qu'on connaissait sur la toile, qui soutenait nos risques en dehors. Il justifie parce que les anglophones meurent. Il faut aussi prendre les angles et tuer tout le monde. Il oublie. Il s'est dit intellectuel. Je ne sais pas. Il oublie que depuis cinq ans qu'on appelle les anglophones nosos. On n'a toujours aucune solution. Mais maintenant, il veut généraliser. Pour lui, en généralisant, on va chercher la statue et on va reprendre la paix. Si le petit nosos là, ça fait cinq ans qu'on n'a pas mis la paix d'avoir. Donc, soudain, le grand Cameroun remet de la paix. Il oublie. Il donne des exemples. Il oublie que la Sierra Leone qui sait où les libériens ont connu plus de 30 ans de guerre. Et maintenant, ils ne sont pas rélevés. Il est convaincu que ce n'est uniquement la guerre. C'est pour vous détourner de la voie de Maurice Canton. Tout cela a un seul but. Vous vous détournez de la voie proposée par Maurice Canton. Vous créez le doute. Vous allez vous poser la question si Maurice Canton est vraiment capable. Parce que celui qui accepte la voie de la violence, celui qui accepte la voie du chaos, ne croit plus en Maurice Canton. Ce sera en clair. Et si on l'a dit, on va ici déconstruire ou construire. On n'a dit personne. Maurice Canton, son excellent Maurice Canton, le prenant que lui vous a donné sa ligne. Si maintenant, tu dis que c'est plutôt mieux de tout casser, de tout raser, c'est que tu ne crois plus à la ligne proposée par Maurice Canton. C'est clair. Soit tu es un soldat de Maurice Canton, tu crois en cette temps-là, tu mets ta confiance. Soit tu ne crois pas. C'est ce que les Cabras font. Cabras, lui, il ne va jamais vous dire qu'il reconnaît Canton comme président. Il a sa ligne. Donc, il peut appeler à tous les soulèvements qu'ils veulent. C'est leur ligne. Le Joshua est pareil, le Biaïs. Mais quand tu es pro-campo, tu as écouté ton leader. Avançons. Écoute ce que l'autre dit. Le NS Wendé, le leader emblématique et caractéristique de notre libération. Il vous dit, quand tu es un leader, tu vas t'attendre à prendre les coups parce qu'en face, eux, ils ne connaissent que donner les coups. Quand tu es dangereux, on te donne les coups. Je vais vous montrer ici une image, une image, deux personnes. Vous allez voir, même combat. Deux personnes, pas du même pays. Non. Vous allez comprendre ce qu'il veut dire être combattant. Croire ses idées. Jusqu'à la mort. L'image dont vous parlez. Ces deux-là ont compris que le peuple, le peuple va souffrir encore cent ans. Ces deux, à l'instant-là, on a été diriger vers la mort. Ils ont compris qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont morts. Et ne pleurent pas pour eux. Et ils pleurent pour ce qui va arriver. Vous avez regardé leur regard. Regardez le regard. Vous allez comprendre que quand on croit un leader, on doit croire à cette leader-là. On revient sur Maurice Cantoran. On revient. Regardez le regard. Deux grands leaders que vous connaissez. Le même regard. Le même. Ça, c'est la magie de la photo. À l'instant. Regardez. Regardez le même regard. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Ils sont en train, là. Et ils partent là, pour mourir. Là. Mais ce n'est pas leur mort qu'ils intéressent. À cet instant-là. Et ils ont compris. Le colonne a compris qu'ils ont compris. Le colonne a compris qu'ils ont compris. Regardez les images. Regardez les images. Là, on a Enes Wanzé et qui ? Et Patrice Le Momba. Le même regard. Le même regard. Et ils pleurent pour le peuple. Et ils pleurent pour ce qui va arriver. Et ils pleurent. Le peuple n'a pas compris. Le peuple a comploté avec leurs colonnes. Sans s'en rendre compte. Regardez. Vous voyez ça ? Ça, c'est la magie de la photo. Regardez très bien. Regardez. Vous voyez ? Ce n'est pas pour eux. Ils ne se battent pas pour eux. Maurice Campeau ne se bat pas pour lui. Son Excellence Maurice Campeau ne se bat pas pour lui. Il ne se bat pas pour lui. Parce qu'il n'a manque rien. Maurice Campeau n'a manque rien. On va revenir sur l'image. Il n'a manque rien. Je veux dire, en passant, je dois saluer tous ceux qui sont là. Et si, nous on parle ici, dans les drès de la tenance, pourquoi nous devons faire converse à Maurice Campeau ? Et on déconstruit tout ce qui n'est pas, tout ce que l'on juge pas correct. Et après, c'est aux autres de nous montrer le contraire. Voilà. Et si nous on parle au pro-campeau, on parle au pro-campeau, aux militants du MNC, aux sympathisants, on doit d'abord faire bloc avant d'aller convaincre le reste des Camerounaux. N'oublions pas ça. C'est très important. Ça ne fait pas bloc. Ça ne fait pas bloc. D'ailleurs, le notre leader, on ne pourra pas convaincre le reste des Camerounaux. Si on doute du leader, on ne peut pas convaincre. Si on doute du leader, on ne peut pas convaincre le reste des Camerounaux. On ne peut pas. Vous savez pourquoi? N.S. Wange regarde. Le Moumba regarde. Parce que le colonne a réussi à produire le doute dans la tête du peuple. Ils ont compris. Le colonne a compris qu'ils ont compris. Eux, ils pleurent pour ce qui va arriver. Parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre le peuple. Pour eux, ils n'ont pas réussi. Le colonne a gagné. Le colonne a gagné. Et le colonne fait subir la même chose. 60 ans après. Mais vous ne croyez toujours pas. C'est ça qui est dangereux. Vous ne voyez pas que le colonne utilise la même arme. Allez voir nos différents, nos précédents directs. Le colonne ne change jamais. Il élabore une stratégie. Il développe en quatre chemins. Et c'est tout. Il applique. Mais c'est ce qu'il est en train de faire devant vos yeux. Devant vos yeux. Aujourd'hui, sur la toile. Parce qu'en Cameroun c'est différent. Le message qu'on envoie sur la toile n'a pas défait au Cameroun. Mais c'est bien pour le colonne. Je veux expliquer. Le colonne sait que ça ne peut pas marcher au pays. Mais il a besoin d'un prétexte. Parce qu'il vit de ça. C'est sa stratégie. Le colonne peut faire à la place et accuser l'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, en diaspora, les combattants ne se rendent même pas compte que doutes déjà de mauvais scantons. Je vous dis, je vous dis qu'aujourd'hui, sur la toile, la majorité des combattants ne se rendent même pas compte que doutes déjà de la leader. Parce que ces combattants-là sont en fait glissés vers la ligne la plus forte. la ligne la plus brute, la ligne du désordre. Et l'église, sans nous s'en rendre compte, comme nos parents doutes, quand on tue elle est loisier, je vous ai dit que c'est important, c'est important de reprendre. Je dis, on va faire ce travail-là. Et vous pour nous aider, il faut partager. Je sais que Facebook embête parfois, mais partager. Partager seulement. Le commentaire de comprendre. Je vous dis, on va revenir sur la vidéo. Le commentaire de comprendre une chose, c'est que le commentaire est en train de réussir quelque chose de formidable. Et reprendre une vieille recette. La vieille recette de 60. Aujourd'hui, sur la toile, ils ont arrêté de dire faux profil. Faux ou faux profil, c'est pas mon problème. J'ai dit les réactions. Les réactions au lieu sur la toile. Les gens sont tentés glisser dans le doute. Mais ils ne se rendent pas compte. C'est un problème. Donc les gens glissent tout doucement dans le doute. Mais ils ne se rendent pas compte. Les mains crient le temps que le présent. Mais ils ne veulent pas pousser plus loin. Pour comprendre que. Quand on est exposé. Le commentaire est exposé. Avec la pouloté du chaos. Écoutez très bien. Regardez. Ça c'est le jour que le colon a décidé. De passer en force. Et de changer la mentalité. Et si on parlait de Maurice Camte. On citait, on criait Maurice Camte. On chanteur Maurice Camte. On était unis. On faisait peur au colombe. Ici le colombe a vu ça. Il dit merde. Quand on n'est même pas là. Il est en prison. Les gars sont déjeunés comme ça. Si je m'amuse. C'est chaud. Ici l'image là. Ça va faire deux ans. Dans le mois prochain. C'était le 18 mai. Cette image. Ici. Entre les combattants déterminés. D'ailleurs un seul leader. Un seul. Voilà. Écoutons ensemble. in mon petit ch Mogoller. En mon petit chou. Un Agré En mon petit chou. Un ChouTE. Un Chou. Un Chou. Un Chou. C'est什麼. Vous écoutez, on était ici le 18 mai, on n'avait qu'un seul nom dans la bouche, on était comme ça, unis, on a fait peur au colon, le colon allait chercher dans sa stratégie un chemin, il l'a appliqué, et ça a marché. On dit ici, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le petit peuple. Au revoir à Paul Billa, quand tout arrive. Écoutons, quand tout nous dit, écoutons très bien ce qu'il nous dit. Écoutons. Si vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment aux coups durs que portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Écoutez bien. Ouais, la voie de la paix, il n'y a rien d'autre. J'ai refusé depuis tout à l'heure de dire un seul mot à la presse. Je ne voulais pas prendre la parole aujourd'hui. Mais pour vous, je ne refuserai jamais rien. On commence par là. On commence, on va aller progressivement. Il dit, il sort de la prison. Mais je ne sais pas si on le voit. Parce que si vous n'arrivez pas à entrer dans la peau de Maurice Canto, on aura des problèmes. On va assister ensemble à ce qui va arriver. Je vous le dis, on va assister ensemble. Le colin élu sort de prison. Il sort, il n'est pas atteint. Moralement, psychologiquement, il est clean, il est propre. Comme un certain Mandela, comme un certain Mandela, quand il sortait de prison. Je ne vais pas vous remontrer les images. Comme un certain Mandela, quand il sortait de prison. Il dit, bon, quand je sors, je ne vais rien dire à la presse. Je vais m'asseoir et après je vais parler au peuple. Mais quand il voit la détermination du peuple, et comme il est là pour servir le peuple, il dit, ok, je suis là pour vous. Je vais parler. Réveiller la posture de l'homme. Nous, on va apprendre. Pour aller diffuser le message, on va d'abord entrer dans la peau de Maurice Canto. Partageons. Après le direct, je vous demande une seule chose. De partager. De partager. Quand je vois un poste du sénateur avec 2250 gènes et 344 partages, il y a un problème. Nous ne sommes pas concentrés dans ce qu'on fait. Nous sommes en train de glisser. On fait le doute. Regarde la posture de l'homme. Le charisme, la détermination, c'est lit sur son visage et ça va sortir de sa bouche. Je commence. La détermination, c'est lit sur son visage et ça va sortir de sa bouche. Ça va sortir de sa bouche. Donc, on doit faire attention au discours qu'on envoie. Et surtout, si nous ne sommes pas concentrés, ce régime va rester là pendant un consentant. Je vous le dis, sur un direct, cette occasion-là, en or de changer l'histoire, on est reparti tous en temps. N'attendez. Prenez la voix forte. La voix forte aura plus de Cameroun pendant un consentant. Vous savez combien d'années à la voix forte au Rwanda, la voix forte en Ouganda, la voix forte en Sierra Leone et au Libéria. Le Libéria est devenu un pays gris-zéros. Le ancien but de la Sierra Leone n'existe encore du Caraba. Alors, ils sont là. Mais ils sont affaiblis par autant dans les guerres. Et tu sais ce que vous voulez. Mais si tu as confiance. Si tu as confiance à votre leader. Vous devez l'écouter. Il n'y a pas. On a deux lignes ici. Soit on se met tout stériel et Maurice Camteau. On se mobilise par une grande marche de soutien à Maurice Camteau. Parce que le colonel a peur de ça. Il ne veut pas qu'un leader se dégage. Quand il a un fort un leader, il est en panique. Voilà pourquoi un seul te tue, physiquement, ou te tue, psychologiquement, ou te tue, financièrement. Il élimine et il vous fait croire que vous pouvez sortir. Vous savez, le colonel a peur de la voix pacifique. Mais elle l'a mis du chaos. Je commence. Le colonel, il a peur d'une voix pacifique. Mais il encourage le chaos. Le colonel encourage le chaos. Le colonel, il a peur de la voix pacifique. Mais il encourage le chaos. Vous allez voir. Vous croyez que le Mali, le Mali, là, aujourd'hui, est en paix. Le nord du Mali n'est pas en paix. Il y a une guerre au Mali. L'armée française sert de tampon. Voilà. Quel tampon, je ne sais pas. Il y a des affrontements en des arabes. Et les noirs au Mali. Au nord du Mali. Pourquoi on ne trouve pas de solution au nord du Mali ? Parce que la solution n'arrange pas le colonel. Vous ne comprenez pas quoi ? La solution n'arrange pas le colonel. Il faut bien puiser ce que l'on fait en Sierra Leone pendant des années aux libériens. C'est ce qu'ils font au nord-ouest, au sud-ouest. Pourquoi depuis cinq ans ? Deux petites provinces, on ne trouve pas de solution. Parce qu'une solution n'arrange pas le colonel. Une solution n'arrange pas. Dans le chaos, il n'y a plus de signature. On pire volonté. Dans le colonel, il a mis du chaos. Le colonel a mis de tout l'État. Le Tchad est en train de bouger. Vous allez voir que partout, où le peuple, dans tous les pays, quand le peuple s'élève, le colonel veut consécuter le peuple. Le colonel veut consécuter le peuple en organisant un peu l'État. Pour consécuter la manif pacifique. Parce que le colonel n'aime pas. Voilà pourquoi le colonel veut ridiculiser la démarche pacifique proposée par Maurice Campton. Je commence. Le colonel n'aime pas la démarche pacifique. Le colonel est l'ennemi d'une démarche pacifique. Parce qu'il perd toujours. Il perd. Il ne contrôle rien. Il ne contrôle plus rien. Car la démarche est pacifique. Le colonel a mis du chaos, des guerres. Parce que dans la guerre, il a le contrôle. Et voilà pourquoi le colonel veut tout faire pour vous éloigner de la ligne pacifique proposée par Maurice Campton. Le colonel veut tout faire pour vous éloigner de la ligne pacifique proposée. Quand votre leader, notre leader, dans toutes ses sorties, il vous se perd dix fois. C'est un message. C'est un message qu'il envoie plat. Il vous se passe fait dix fois. Et c'est un message qu'il vous envoie. Nous sommes plus nombreux. Mobilisons-nous. Si nous sommes mobilisés, on va convaincre les Camerais. Vous croyez que le village là, le village où on a humilié le préfet, c'était des pro-Kamto ? Non. Pas forcément. C'est le peuple. Donc, si nous, les pro-Kamto, nous sommes unis, derrière notre leader, nous pouvons aller maintenant convaincre le reste de la population. On dit, la solution, comme vous avez fait dans le village, vous avez boycotté le colonel qui est venu. On peut maintenant faire mieux. On doit aller à la peau centrale. Si nous sommes nombreux, nous ne pourrons rien faire. On aura notre jujube. Vie, dans tous les pays, c'est l'âme de la paix qui chasse le colonel. L'âme de la paix, c'est la voie pacifique. C'est ça qu'on appelle l'âme de la paix. Dans tous les pays où le colonel a perdu, c'est l'âme de la paix qui a vivé le colonel. C'est la voie pacifique. On vous l'a montré ici, l'Algérie, non ? Rêveux. C'est la voie pacifique. On doit, si nous ne sommes pas sur des guerres, des guerres, comment voulez-vous convaincre les autres Camerounais ? Quand il y a entre nous, on doute. On doute de Maurice Cantor. Et je, qu'elle est honte. Quand je vois un pro Cantor qui sort de sa bouche, que fait, peut-être que je me la vois à Amélaïbonne. Oui, parce qu'on a trop attendu. Tu as trop attendu ? On a trop attendu. Après, on cite les générations. Telle génération a fait comme ça. Telle génération a fait ceci. Maintenant, nous sommes une nouvelle génération. On doit tout casser. Tu casses quoi ? Vous cassez quoi ? Je ne comprends pas ce que vous vous cassez. Vous vous cassez le Camerou ? Vous diriez qui alors ? Non. Et si on veut croire à notre leader, vous doutez de votre leader, votre leader vous dit qu'il veut la refonte du code étoile pour mettre fin à la guerre aux nosos. Vous dites qu'on a fait le contraire. Vous croyez que les ambasognards sont encore capables de négocier avec le rejet ? Alors, le colon, ils ne sont plus dans ça. Ils ne sont plus là. Jamais ne vont négocier avec le colon. Le colon qui est là depuis cinq ans. Devant nos yeux. Non, regarde, on ne fait rien. Quand tu es un pro-kanto, tu ne peux pas douter de ton leader. Écoutez ce qu'il dit. Pro-kanto, pro-kanto, Maurice Kanto, Maurice Kanto. Comment citer ? Om Nobel, Om Nobel, on l'a tué. Il est mort. Aujourd'hui, on fait des commémorations d'Om Nobel, de Wanji. On n'a même pas connu. On n'a même pas honte. Comme on est. Écoutons les gars. Un an. Un an. Après notre rendez-vous historique, vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose. Je ne vous trahirai jamais. Vous avez oublié. Vous avez oublié. C'est ce que N.S. Wanji nous a dit d'entrer. Il nous a dit ici, quand tu es quelqu'un d'engagé et déterminé, tu subis toutes les humiliations du colombe. dans le seul but de te mettre une pression qui va aboutir soit à ta mort, soit on t'achète financièrement, soit on te tue psychologiquement. C'est ce que N.S. Wanji nous dit. Et quand tu arrives à résister, c'est que tu es l'homme de la situation. Donc vous croyez vraiment d'amouriste comme tout. Le président et le sonnage comme tout. Nous dit que je ne vous trahirai jamais et je ne cesse de répéter ça. Il nous dit Il nous dit à chaque senti chaque senti M.S. quand tu me dis que je ne vous trahirai jamais. Vous croyez que c'est un homme qui a un peu s'amuser? Vous croyez que c'est un homme? Donnez-moi un seul homme qui a sorti cette phrase-là. Dans ce que j'abouche. Et c'est un engagement moral. Il dit Je ne vous trahirai jamais. Vous croyez qu'il s'amuse? Il faut toujours un leader pour porter un combat. C'est ce qu'il fait. Et il continue de faire. Si il nous dit à nous Défendons le code électoral. Nous, on doit faire confiance à ce leader-là. Pardon. On doit faire confiance à ce leader. On ne doit pas douter. Je comprends, oui. Le doute, c'est un sentiment normal. Mais quand tu es un combatant, tu te reposes. Quand tu es un combatant, quand tu es une personne qui, je veux dire quoi, qui a mis sa confiance, voilà. Tu fais quoi? Tu prends le recul. Tu te poses la question. Si le but commence à venir, prends un peu de recul et tu poses ta question même. Attends, ben non, non, non. J'ai quand même dit que c'est lui, j'ai mis ma confiance en Maurice Kanto. Non, je ne vais pas les suivre. Va un peu suivre, Maurice Kanto. Ça va t'éviter de tomber dans le doute. Nous sommes des êtres humains. Ça va t'éviter de tomber dans le doute. Suis ce qu'il dit. Va sur YouTube. Prends ces extraits. Vas-y. Parce que le Kamoï est intelligent. Même quand on est un peu suiveur. Prends le recul. Si tu commences à douter, à te dire, mais est-ce que c'est la meilleure façon même de faire? On a un régime depuis 60 ans. Est-ce qu'on pourrait changer les choses pacifiquement? Vas-y. C'est ton idéal, non? Va. Tu vas faire des recherches. Tu reprends ces extraits. N'écoute pas seulement son discours. Regarde sa posture. Détails. Regarde tout. C'est ça. Je ne sais pas seulement ce qu'il dit. Quand Kamoï nous dit, le Président Elie nous dit ici que je ne vous trahirai jamais. Regalez la postule, là. Vous allez comprendre. On doit faire attention. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix. Et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Le Président Elie nous dit qu'il mène une lutte politique. Voilà le problème qu'on a, que je parlais aujourd'hui, que je parlais avec, je parlais à Agnès tout à l'heure, qu'on a un problème idéologique. Si tu ne mènes pas une lutte politique, il faut avoir une lutte claire. Détermine ta ligne. Tu dis maligne n'est pas la ligne proposée par Maurice Campeau. Voici ma ligne. Quand tu détermines ta ligne, tu l'enlèves de tout ce qui parle. Là on sait que ta ligne est claire. Ta ligne, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la ligne proposée par Campeau. Si tu fais quelque chose d'abord, ça n'engage que toi. Ça n'engage pas quelqu'un d'autre. Détermine ça. Il vous a dit ici que lui, c'est un combat politique. Et il va y arriver dans la paix. Et pacifiquement. Je vous dis que l'homme n'est pas un combat politique. L'homme n'est pas un combat politique. Allez voir les anciens directs. Patrick, le combat, menait un combat politique. Moumier, menait un combat politique. Wendier, menait un combat politique. Le président élu, menait un combat politique. Il est clair là-dessus. Et il sait comment faire pour arriver à ça. Et ne vous a pas dit qu'il est découragé. Ou l'aissé. Non. Il a dit ça. Il a dit qu'il allait jusqu'au bout de sa démarche. Je compte la cité. Tous les leaders que vous avez connus, menaient des combats politiques. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une deuxième ligne. Nous sommes Camerounais. Tout ce que nous on veut, c'est d'éviter d'associer Maurice Camteau à cette ligne-là. Qui n'a rien à voir avec ce qu'il propose. Donc, si tu veux dire que Maurice Camteau est prénatélu, tu ne vois pas dire même phrase qu'il est prénatélu, mais je veux quand même brûler, comme c'est contradictoire. Ce débat que l'on pose l'intain, ça me suitait quelqu'un. C'est contradictoire. Tu ne peux pas venir dire au peuple que Maurice Camteau est le présent élu. Et en même temps, la même phrase dit que tu vas brûler ou écraser les gens. Avant d'arriver au pouvoir, c'est la seule possibilité. Donc, quand on dit que c'est la seule possibilité, c'est que ce que quand on fait, c'est 0. Donc, on a mis Maurice Camteau du côté. Dans ce cas, assurément, Assumé ce qu'on fait. Maurice Camteau nous a dit que quand on a cassé l'ambassade, avant la fin, on a arrêté. Donc, proposons de l'île aux Camerounais et laissons les Camerounais juger la meilleure ligne. Parce que les cabalistes ont la ligne et ne vont jamais associer Camteau à leur ligne. Parce qu'ils ne connaissent pas le Camteau qu'on a eu. Les jugeristes ont la ligne. Ils se sont rencontrés uniquement pour le code électoral et chacun prend sa ligne, chacun sa ligne. Chacun a sa ligne. Les vieillistes ont la ligne. Donc, notre direct ici est de sensibiliser tous les gros Camteau, les gens du MRC, les sympathisants, qui sont, parce que beaucoup ont pris les cartes, ils ne savent même pas pourquoi ils ont pris les cartes. Les mêmes ont les cartes, mais ils crient dans les directs tous les jours. Oui, ça se sent d'un brûlé. Les gens se disent, ces partisans, mais ils sont dans les directs en train de prier et ils ont oublié qu'on peut être en criant. Ils vont en rencontre de la ligne proposée par le leader emblématique et carismatique de notre lutte. Nous sommes plus nombreux. On a démontré ça le 18 mai. Il n'y a pas pour le prévu. Pourquoi je ne parle pas du février ? Du prévu, parce que le prévu était là. Ça a eu notre saveur. Mais je vous parle du 18 mai, on était en prison. On a démontré que nous sommes plus nombreux. C'est ça qu'on doit ressouder aujourd'hui. On n'a pas... Quelle est l'alternative ? Soit c'est la guerre alors. Parce qu'aujourd'hui, donnez-moi une autre alternative que ça. Donnez-moi. Une autre alternative. Je ne parle pas de Kampal ici. Vous connaissez tous. Je ne parle pas de Chochou. Je ne parle pas. Donnez-moi une autre alternative. C'est soit ça, soit votre guerre. La guerre qui convient depuis plus de 50 ans en oseau. Sans solution. Quand j'entends les professeurs, voilà pourquoi je rejoins le professeur Francké Namsi. Tu peux t'écrire, tu peux avoir un parpidiste, mais n'est pas d'un intellectuel. Parce que les choses que l'intelligence ne fait pas. quand je vois les professeurs nous proposer de prendre les armes, on dirait qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de guerre au Cameroun. Mais je veux poser la question aux professeurs. Depuis 50 ans qu'on a pris les armes au Sud-Ouest, nous en sommes où ? Où est la garantie qu'on prend les armes dans tout le Cameroun, on va libérer le Cameroun. Donnez-moi une garantie. Donnez-moi. Ils vont me dire qu'ils ne testent rien dans rien. Mais quand on teste on perd, on détruit un pays. D'abord, nous sommes un pays pauvre et très pauvre, très endettés. Vous avez vu que on fait un prêt au fait encore le déprès sur le prêt. Vous voyez ? Ce qu'on vous cache. je n'ai pas parlé de ça. Je les sens au professeur. Mon rôle ici c'est la mobilisation. Nous sommes dans un pays tellement pauvre, très très pauvre. Ou quand on prend l'argent, on met à la bouche. Le Cameroun ne voit rien. Mais on va faire un prêt-jeu de prêt. Des gens sont en difficulté. Le peu de trucs qu'il y a. Vous voulez tout détruire. Vous voulez détruire pour commencer. Détruire, on repart jusqu'à 100 ans en arrière. Qui va construire ? Parce que quand on va tout détruire, le colomb va entrer dans la danse. Je vais vous dire une chose, mes amis. Je vais vous dire une chose. Le colomb Oui. Je suis d'accord avec que je n'ai pas tout lu en est. Je vais lire les commentaires. Je n'ai pas tout lu en est. Je n'ai pas tout lu, je vais lire après. Donc, je dis ceci, si nous, on veut détruire, on va détruire, non ? Vous savez, vous allez dans le détruire, ce qui se passe. Dans le détruire, c'est là où le colomb entre. Son combat commence là. Le colomb va vous... Je vous dis une chose, si vous dites que vous vous appelez à une guerre au Cameroun, le colomb ne va jamais vous arrêter. Quel que soit le pays où vous vivez, que vous soyez en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, si tu parles de guerre dans ta bouche, ils ne vont jamais t'arrêter. Ils vont te détruire, pourquoi ? Tu parles ce qu'ils vont entendre, ils ne vont jamais t'arrêter. Autre, ils vont même t'encourager. Le colomb va même t'encourager. On vous dit ça. On vous dit pas non. Je recommence. Si tu appelles à une guerre dans ton pays, le colomb ne va jamais t'arrêter. Quel que soit le pays où tu viens, parce que le colomb, c'est pareil. Le colomb, c'est pareil. C'est la même réalité. Vous croyez qu'il y a le fait du Suisse et des Français. C'est les Américains. Le colomb, il est pareil partout. On ne va pas t'arrêter. Si tu appelles, bonjour Guy Quang, bonjour, bonjour Bois combattant, je ne sais pas pourquoi je n'insiste que bonjour. Bonjour, bonjour Guy Quang. Bonjour Francky Kamau. Je recommence. Si tu appelles à brûler et à casser ton pays, pas son pays, parce que tu appelles à brûler la France, on t'arrête tout de suite. Et puis j'aurai t'attardé. Si tu viens en Europe, tu dis, allez, t'as ça à Marseille. Allez, fais ça, on te prend tout de suite. Et puis, avant de finir ta France, on arrête ta porte. tu as fait les armes et tout et tout. Mais si tu appelles à brûler ton pays, il ne va jamais t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter. Il va y avoir un brave combat pour un brave garçon. Parce que quand tu vas commencer, il va venir jouer au sapeur-pompier. Quand tu vas commencer, on va continuer, il ne reste encore 20 minutes. 20 minutes. Quand tu vas commencer, il va venir jouer sapeur-pompier. C'est ça qui a été passé au Cameroun. Vous ne voyez pas. Sous-titrage ST' 501, je le dis ici si tu si tu appelles si tu appelles le peuple si je rappelle le peuple à l'est cassé tu viens en occident il ne va jamais t'arrêter il ne va jamais t'arrêter vous savez pourquoi écoutez écoutez bien 1 c'est ce qui se recherche il allume le feu de rivage à encourager dans cette voie là parce que dans le chaos il va profiter pour baller tout le monde est installé maintenant des bombes pas que je savais quand la guerre commençait en côte d'ivoire en 2002 on a dit ça allait faire quelques jours ça dure des dix ans qu'est ce que l'on avait fait on a mis un corridor pour séparer les deux zones ça l'arrange à écouter bien on a fait un corridor de l'avis il y avait la côte d'ivoire sud la côte d'ivoire nord ou alors la côte d'ivoire ouest la côte d'ivoire nord pendant dix ans la côte d'ivoire vécu comme ça coupé en deux dix ans le colomb à s'en s'en fait ça l'arrange et manger les deux côtés et comme le donc si tu tiens un discours dur mais ça arrive au colomb ne t'inquiète pas c'est ce qu'il veut il veut ça on doit faire attention écoutons la suite la création de notre mouvement je vous avais dit nous réaliserons au cameroun le changement dans la paix et pas les fûres c'est des centaines de nos militants et sympathisants qui ont été emprisonnés arrêtés de manière arbitraire et détenus illégalement pendant plus de huit mois en prison dans des conditions extrêmement difficiles si nous sommes là aujourd'hui c'est grâce à votre soutien constant permanent je vous ai vu même quand vous ne voyez pas voilà écoutez très bien c'est ce qu'il y a de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux de liberté des citoyens camerounais pour un système électoral qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays vous comprenez il dit il est déterminé il est engagé et vous le dit que vous pouvez me faire confiance le gars il tient les mots forts vous pouvez me faire confiance on va y arriver de manière pacifique le système du côté droit et la clé qui va déboucher c'est la clé c'était là ça ouvre la vraie paix au cameroune j'ai lu un peu ce que Blantin a écrit c'est oui c'est fort vous avez oublié que le colon commercialise les armes au noso ça vous dit rien si on parlait du noso parlait du noso pourquoi le peuple ne comprend pas pourquoi pourquoi on ne fait pas bleu ce combat si on avait fait bleu d'ailleurs nous comme ça c'est fini mais ça c'est fini il est sorti lui même il a dit ce n'est pas un combat qu'on va laisser à nos enfants nous on apprenne du vent vous n'avez pas écouté vous n'avez pas écouté sur le fait le noso brûle depuis cinq ans vous croyez qu'on peut mettre d'abord la paix au noso avant de résoudre les points de cameroon vous savez comment ils ont fait un similaire de déjà le rapport ça fait quoi ils ont des élèves les refus les les ambassoliennes qui travaillent pour eux sont venus à voir ce dialogue parce qu'aujourd'hui au noso au sud et à un qui n'est pas possible il s'est désormais business de l'or business du pétrole business il ya un qui n'est pas possible il n'est pas possible même les chinois vont vous aider à aller casser parce qu'il veut le bois au nord à l'est le colonne et la nuit des personnes ils vont tous vous aider même financièrement à les casser parce qu'il veut le coton du nord ils vont vous aider à les casser parce qu'ils veulent le pétrole de l'aimé il voulait il est pas mal à planter le job et ils veulent les richesses de l'ouest ils veulent plus de nos richesses la seule manière les avoir c'est vous encourager à les casser maintenant pourquoi quand on dit ça on n'avance pas parce que notre discours n'est pas clair le peuple fait confiance à certains combattants le reste fait confiance à d'autres combattants les deux disques et combattent vous chassez bien les deux utilisent le nom de canton mais les deux ans deux lignes qui n'ont rien à voir ouvrez pas que le combat est bloqué du combat est bloqué quand vous dites oui maurice quand on te présente et lui m'en va casser le dit maurice quand on te présente et lui on va arriver pacifiquement le peuple se situe où dans tout ça ça fait ça joue le jeu du colom le colom adore ça le rôle de notre direct c'est de mobiliser d'abord tant qu'au temps je le dis et encore on va maintenant convaincre le reste du camp de camerounais mais dans notre temps le doute s'est installé je vous le dis aujourd'hui il ya un doute pas possible il ya un doute vous avez assisté à l'émission d'autre jour dans médias de l'afrique n'est pas compris qu'il ya un doute même à le montagne s'est rendu compte que c'est grave tu dis comment on peut se rendre compte que c'est grave le discours contenait là-bas c'était insupportable je n'ai pas vu ça même lui s'est rendu compte que cela est très grave le plan du colom est en train de marcher ben oui le doute s'est installé beaucoup de combattants doute le combat il a l'arrêt pardon il est à l'arrêt maintenant c'est devenu pourtant pour les uns le match vu pour les autres le leadership et pour d'autres le commerce le combat comme ça quand ils se battent pour le leadership d'autres utilisent le groupe qui se fait voir d'autres utilisent le groupe pour vendre pour vendre des choses mais le plus combat est en arrêt et le colom est content le colom est content vous allez voir qu'on ne va jamais signaler c'est direct là vous allez voir qu'on va signaler ces choses là non ça arrange au colom est maintenant le pape de maurice campion parce qu'on a fait croire que maurice campion est le problème nous ce qu'un peu est le problème voilà pourquoi on fait vendre les choses sur facebook même les boires combattants les boives combattantes avant de former des vendeuses sur facebook d'autres sont pas courir pour qu'on peut être leader pour donner sa star c'est un mania c'est le mot tu vu dans le plan tant que c'est le combat il ya plus et je suis surpris de voir parfois bien sauter dit et c'est pas possible bien d'un point sur un bret les gens n'ont plus rien dit sur facebook maintenant ce que ce qu'ils intéressent c'est six fois c'est étoque parce que le boulot est entré dans la tête le boulot est entré dans la tête le boulot est entré dans la tête maurice campion je n'ai aucun droit de la musique juin en passant j'ai aucun droit c'est très important donc le doute est entré dans la tête des caméraux n'est c'est ça le combat maintenant le combat c'est le doute on allait se tomber le combat voilà ce que le boulot disait vous voyez à l'onu ce qu'ils disaient qu'ils parlent au nom de ce peuple a regardé maintenant le peuple a regardé ce peuple vous allez voir ce peuple le peuple qui a laissé le doute s'est installé voici ce peuple a ouvert par le nom de ce peuple là voici le peuple a le peuple a assisté là à la mode de l'espoir pourquoi à cause du doute je le doute le doute la meilleure arme du colomb le doute est ce qu'il est vraiment un combattant est ce n'est pas vraiment un brigand et matisa est-ce que est-ce que est-ce que dans le bouton de la faire le colomb profite c'est ça c'est ça je vous redis encore lui on a mis le plan que lui en second plan il est un second plan c'est fini maintenant dans le combat soit on se bat pour être le leader soit on se bat pour le match et voilà la star a choisi on fait le commerce parce que le colomb a réussi à briser ce qu'on a construit en 2000 heures en 2019 le colomb a réussi à briser ça on n'a pas honte on n'a pas honte dans tous ses bons il ya aucun combattant la capable de prendre son bel arrière en tout cas nous où on fait les combattants ou sur ce qu'elle tâche de gomètre à l'échec je n'ai pas qu'on n'a pas honte le colomb a réussi à vous fait croire que ce discours si n'est pas le bon jeu attendait je vais bientôt fini par là et on va revenir samedi le colomb a fait croire je vais trouver tout de suite c'est incroyable écouté n'os comme ça nous accuser de monter cette jean porteur auquel poli ambassade que ce soit à à Paris, à Berlin, aux États-Unis, ou quel saccage ? Est-ce que c'est vous qui avez initié ces mots d'ordre ? C'est ridicule. D'abord, je voudrais rappeler très brièvement que la première déclaration de deux ministres camerounais, le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre de la communication, nous nous accusant d'être responsables des casse dans les ambassades, cette déclaration a eu lieu le 26 janvier, je crois, à 21h, 22h, alors que les casse-là étaient encore en vie. Je me demande par quel miracle il y avait d'ores et déjà, alors qu'il n'y avait aucun rapport des diplomates camerounais de l'ambassade à Paris et à Berlin, il n'y avait aucun rapport de police, comment pouvait-il déjà savoir qui en étaient les auteurs ou les commanditaires ? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, ils se sont bien rendus compte que nous avons fait des marches pacifiques au Congo, qu'il n'y avait eu aucun incident. Et donc, constatant qu'ils ne pouvaient pas nous arrêter pour des prétextes d'incident à la suite des marches, il fallait bien que l'on trouve un prétexte, il fallait donc que l'on nous colle la case des ambassades. Le ministre de la communication a continué à redire, à répéter cela, et nous nous sommes trouvés dans l'obligation de porter une plainte contre lui pour diffamation devant le tribunal compétent à Paris. C'est seulement depuis lors qu'ils ont cessé justement ces accusations. Mais ils ont dit à cette invasion qu'ils ont porté plainte contre X. Jamais une plainte n'a été portée par le gouvernement camerounais à la suite de telle case. Est-ce que cela ne vous intrigue pas ? Pourquoi le gouvernement camerounais ne cherche-t-il pas à savoir la vérité ? Qui sont les auteurs des casques de Paris ? Voilà. Voilà ce qui va se passer une dernière fois. On reste, on regarde. On regarde. On a plus confiance. Écoutons encore le leader. Écoutons. On doit se réveiller, partager, réveiller le peuple. Écoutez très bien ce qu'il dit. Le lendemain 2018 est annoncé comme la dame de prestation de serment du président sortant, M. Paul Béat. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays. Il nous donne un séjour triste où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Nous devons faire de ceci le lendemain 2018, un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inalienable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'Intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre âme de serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné de votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre chère et beau pays au niveau suprême. Et au service de ce but ultime, j'ai privilégié les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité. Car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays. Compte dans 6 années calamiteuses de présidence qui sont parvenus. Notre vœu n'est pas de conduire comme si le Rien n'était un pays dans lequel deux de ses dix régions ont été volontairement exclues de la paix nationale. Hein? Ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme. Voilà. Pour nous conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation. Voilà. Un pouvoir devenu un fruit Dieu pour tous et profitant de ce monde à un petit groupe d'égoïstes. Hein? Voilà. Depuis bientôt 4 décennies, bien au contraire, nous continuerons, inlassablement, de programmer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la veille. Voilà. À ceux nombreux qui m'ont fait référence en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie. Hum? 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 C'est ce qu'il y a ? C'est du cible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Hein ? Vous écoutez. Moi, je ne suis pas... Je ne veux pas parler de la religion ici, mais je respecte toutes les religions. Et dites que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Après avoir donné sa ligne de combat, et qu'on est d'abord défini. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. C'est pour ça que Wanji passe le témoin. Wanji passe le témoin. C'est très bien. Moi, je vous ai dit que tous les problèmes qu'on a vus, on a dit Oh, L'eau, L'Aimeo, L'Aimeo, les Camerouns sont très forts. Vous avez le temps, hein ? Je ne sais pas comment on va faire. Moi, je te pose la question, hein ? Parce que je ne sais pas qu'on va faire pour parler aux Camerouns. Je suis là depuis, je garde Facebook. Les gens font des photos d'Abidjan, l'école, Yaoundé. Personne ne se pose la question. Pourquoi ? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là ? On dit Ouais, on va faire chier le régime. Je vous dis, hein, le régime s'en fiche. Montrer 10 000 photos de Yaoundé, même de Dubaï, ces gars s'en fichent. Ils ont un seul objectif, conserver le pouvoir par tous les moyens. Vous ne vous posez pas la question. Essayez de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il est loin de se battre. Voilà pourquoi Oumio B est tué. Oumio B se battre pour les autoroutes, pour l'eau, pour les restés, pour les écoles, les grandes universités, pour les grands, les hôpitaux, pour une formation de Camerouns, pour une classe moyenne. au Cameroun. Oumio B se battait pour qu'on obtienne une classe moyenne. Quand tu as une classe moyenne, tu peux décider. Voilà ce qu'on a par au Cameroun. Voilà pourquoi nous appauvris. On nous coupe l'eau quand ça vient, on danse, on chante, on chante. et je vois les Camerounais sur Facebook. Ils sont contents et diffusent les photos d'Abidjan. Mais vous ne me posez pas la question que ce que Oumio B reclamait. Pourquoi s'est engagé ? On a quelqu'un qui peut nous sortir de cette merde. qu'on concentre nos efforts. On concentre notre énergie dans ces personnes-là. On est sur Facebook. Vous diffusez 100 000 photos. Le régime, là, les colons s'en fichent. On s'organise, on s'organise comment apporter un soutien fort à Maurice Camteau. C'est un combat qui va durer. Un combat où ça va être dur. Il a besoin de notre énergie. Maurice Camteau a besoin de notre force. Ils sont sur Facebook. On peut faire la distraction. Montrer nos photos. Montrer comment on est. Faire la star mania. Les autres sont là pour diffuser les photos d'Abidjan. Pour parler de Sylphar. Vous croyez que ça fait quoi l'origine ? Cameroun. Le peuple s'il m'a dépassé. Vous croyez vraiment que ça dérange l'origine ? Vous croyez que c'est la fin des états qui dérange l'origine ? La fin des sifas ? Montrer même les toilettes des Camerounais sur Internet. Le régime ne bouge pas. Ils ne vont pas bouger. C'est un régime qui est là pour durer. Vous ne comprenez pas quoi ? Ce régime-là ça fait 60 ans qui sont pouvoirs. 60 ans ! Vous faites des grands discours ? Non ! Le creux intellectuel dit non, il faut tout raser. L'autre dit non, il faut tout casser. Le petit non, il faut tout brûler. D'autres disent non, il faut tout raser. D'autres disent non, c'est des photos d'Abidjan. On va faire honte régime. Quel régime ? On ne combat pas les hommes. Eux ! Magie ! Les amis, on ne combat pas les hommes. on combat le système qui est dû depuis 60 ans. Vous croyez qu'un système imposé ça va faire montrer 100 000 photos ? Montrer 100 000 photos ? Distraction Et les taboulehs sont là en train de partager bloc, 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 bloc. D'autres disent que quand tu n'es pas capable, c'est magie. Peuple, t'as mis. Oui ! Eh ! Voici Abidjan. Voici Yahoundé. Et ça fait quoi ? Ils savent ça. Quelle est la plus-value ? Voilà. Donnez-moi la plus-value. Donnez-moi la plus-value. Donnez-moi la plus-value de ça. Au lieu de se concentrer, on a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui a accepté d'aller en prison. Quelqu'un qui a accepté toutes les humiliations parce qu'il est en mission. Il est en mission. Il doit finir le travail de Omnobel. Vous avez vu ma part, mon compte, c'est Robin Omnobel. Pour vous rappeler. Mais vous avez vu, vous avez sapé. Eh ! 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 C'est pour vous dire, je dis ça pour vous, pour faire comprendre qu'on a encore Omnobel qui est là devant nous. On a la chance qu'il soit encore en vie. On a la chance qu'il soit encore déterminé. On a la chance qu'il soit en santé. dégâts. Dégâts. Les collègues ont pu nous avoir. Le collant a dans ça. Depuis quatre semaines, on a pu brûler les photos des photos jusqu'à... On s'est répliqués. On a... Les gens ont fait le direct. Tu sais. Ça, il y a peut-être plus value. Dites-moi que c'est pas dit. Il a dit ça requête plus value dans le combat. Zéro. En tout temps, vous gaspillez l'énergie ailleurs. Vous donnez la distraction ailleurs. J'ai vu que vous étiez plus de 800 à écouter le discours de guerreur dans l'Afrique 2 médias. 800 Camerounais. Eh ! Je vais faire les captures des camps pour montrer ça. Peuple Camerounais. En fait, c'est bon, pour moi, c'est vrai. Non, il y a raison. Vous m'envoie pas trop. Et les mêmes se revendiquent Camtou. Les mêmes Camerounais. 800 devant Jean-Marie Wattonsier et ses invités. Je ne donne pas les mêmes. Je donne les mêmes journalistes. Ça suffit. 800 Camerounais. Et dans les paysans Camerounais, il y a eu au moins 600 entre guillemets pro Camtou. Et vous allez voir les commentaires. Nous sommes ici 30. Allez-y. Voir les commentaires. Vous allez voir. Eh ! Il a raison. Eh ! C'est vraiment vrai. On parle. Bon, 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 bon. Bon, bon. Bon, bon. Il méprise. Comme il méprise de pupuleux. Un homme. Maurice Camtou. Oui ! C'est ce qu'il fait depuis qu'il est là. Mais, j'ai vu les mêmes pro Camtou, entre guillemets, applaudir. C'est qu'il disait. Même le méprise qu'il avait. Ouais ! Tiens ! Tiens ! Je suis dépassé. Les gars, vous m'avez dépassé. Vous m'avez dépassé. Les filles vont les dépasser. Mec ! Donnez-en-la. Chanteur Aïssi sort une belle chanson. Eh ! Pourquoi ? Elle avait dit que, oh ! Les amis, ce pays-ci, il n'y aura pas de haine. Vous avez menti. Il n'y a pas de tribut. Quand le sénateur envoie un message, un message où il dit comment il était accueilli dans son pays par d'autres Tamarounais, regardez comment ils tombent les fons. Ils ont le tactique. J'ai dit ici que ne regardez pas ce qu'on écrit. C'est le nombre de vues. Regardez le partage. Je vous fais une confidence. Depuis qu'on a commencé à faire des directs, les choses ont beaucoup changé ici. Pas au niveau des canons. Mais ces gens-là qui vous diffusent des mauvais discours, ils ont essayé d'arrondir. Mais ils ont affaire à nous. Même quand tu arrondis comme ça, nous on débloque. parce qu'on sait ce que tu me fais arrondir. Ils ont compris qu'en face, ça dit la vérité sans ajouter. Pour la première fois, on peut déconstruire. Il n'y a pas de zéro. Je vais vous montrer comment ces gens-là. Regardez. Le sénateur, vous allez comprendre le décret des camionnaires. Les camionnaires, on a des problèmes. je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Message profond. Regardez très bien le nombre de gèmes, le nombre de partages vers le camionnaire. Est-ce que vous voyez ? Il y a, je vous donne les chiffres, si vous ne voyez pas, ou je trouve comme ça, je ne sais pas. Je vous donne les chiffres. Il y a 2340 j'aime. Les gèmes continuent. 358 partages. Mais il fallait voir Stilifa, Eto. Même la gratte qui ne connaît pas comment a reçu l'information d'Eto. On a fait des directs et des directs. Stilifa, on a fait des directs et il passe de temps à faire la propos de ces gens-là. Ça ne s'est rendu compte. On a profité de ce temps-là pour faire la promo de l'heure de Maurice Camteau. Non ! Ça ne s'intéresse pas. C'est la fin de Stilifa. On a fait des directs sur Stilifa. On fait des directs sur Eto. On fait des directs sur Momo. Distraction. Ça ne va pas quoi ? On a déjà concentré, faire des directs pour donner de la force à notre leader. Non ! Préparez-vous de marche de soutien à Maurice Camteau. Non ! Maurice Camteau, c'est oublié. C'est oublié. Comme on est. Je vous regarde sur la toile. Mais si, il ne fasse pas dans tous les sens. Tu vas voir les décrypteurs mais ils sont des gros français, des quoi, 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 venez par les dégastrations. et le peuple et ils sont plus d'eux. Allez voir les commentaires du peuple. Je vous le dis, habituez-vous à un nouveau format de direct où on va rêver le peuple sans insulter le peuple, sans insulter une personne. Allez voir, je vous invite, allez voir les différents commentaires. Allez voir ! Dans toutes ces deux semaines d'arriver à Maurice Camteau, on a oublié Maurice Camteau. Hey ! Maurice, on a oublié nos clients. Non ! Le premier est lui d'un coup de travailler nous et le jour. Vous savez, même une belle voiture, même une voiture de luxe, une voiture d'un milliard a besoin de carburant pour rouler. Maurice Camteau, c'est une chance, c'est un luxe, c'est un bijou pour nous, mais il a besoin de carburant. Il a besoin de notre force. Les amis, le prenant élu a besoin de notre force. Il n'est pas un extraterrestre, c'est un humain. Déjà si le robot a besoin de carburant, combien de fois un humain ? Si une voiture pour rouler a besoin de carburant, combien de fois un humain ? Vous avez pensé à ça ? Non, c'est six fois qui vous intéresse. C'est étoque qui vous intéresse. Ou alors, c'est comparé à Bidja et Yahoudé qui vous intéresse. Et vous croyez que c'est le combat ? Ah non ? C'est le combat. Le colon s'en fout. Au contraire, il veut ça. Le colon, il s'en fout. Le colon s'en fout. Je vous invite les amis, allez dans l'air et vous allez rigoler. Pauvre Maurice Campto. Je suis dépassé. Tu vois les soi-disant intellectuels, les soi-disant cancres, les soi-disant n'importe quoi, faire le direct pour parler soit des armes, soit de la distraction, soit du brûlé. Et regardez le sujet. Je vous donne ici le sujet. Il n'y a pas Maurice Campto. Et ceux qui se battent comme au quotidien pour le peuple, le peuple fluide. Regardez quand Paule prend un direct et dit Oh, le gars, même si tu n'as pas, même si tu as le sait plus qu'on passe ce que Paule dit. Non, ça n'intéresse pas. Un, un. N'gallon, c'est Éton qui intéresse. C'est Stifa ou c'est les photos des autoroutes d'Abidjan. Va le combat camournais, Voici le combat ou alors c'est la Starmania. Voici à quoi on est de tuer. Et le même site Maurice Campto. Hé, prénom élu. Hé, Maurice Campto. Hé, prénom élu. Foutesse. Et il pense que le colon s'occupe de ça. C'est le cas de mon ami. Hé, pou, 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 pou. Hé, comme c'est pas le tribalisme, c'est le cas de la c'est le congo ça c'est ça mais le tout c'est six fois c'est les autoroutes d'habitants ça il va encore nous ça il va quoi vous croyez que ça mélange le colombe ou quoi que le mec le colo le mec qui volent l'eau du régime la 500 milliards va se passer à la beauté mais quand même dans le sens bien si je vois trop de photos d'habitants qu'on parle voilà vraiment ayant dit non je vais mettre 50 milliards on va rectifier on va tuer pauvre camornais à moi et je suis gentil d'idée c'est maintenant c'est pas de sementir en moi 10 il n'y a pas de bruce en toi mais les gens qui disaient maurice canto n'arrive pas un direct quand même les gens qui disaient maurice canto au prenant élu n'arrivent plus de l'étranger qui a pas fait un direct au camp qui dit moi aujourd'hui dans les directs si ce n'est pas la station des vêtements de six fois où les autoroutes d'habitants ou alors ce qui propose la solution du chaos en retour ou alors ce serait même plus loin en disant que désormais tout ce qui parle de pacifisme à l'aide de votre côté notre combat maintenant là c'est à l'être voulait on va tourner et celui qui va venir de vendre devant ma porte je vais les craintes celui qui vient de son pacifisme et va manger une grâce ou encore c'est le tirer des bobos de japan et tous se vendent grand pour moi temps et pour le tosse même voilà le combat et voilà le sénateur envoie un message pur un message des dernières pages ils prennent des risques pour nous et ils font jusqu'à le coup ils font l'accident les gars peuvent mourir il fait un témoignage le sénateur c'est un témoignage ça vous dit rien vous mettez comme ça j'aime ça lire je vous dis je vais aller plus loin les gens même j'aime en regardant ce qui fait son grand de téléphonie et à saison du jeune est si fort il est pour ça vous faites la pub et si ça vous fait la pub et on fait la pub la pub d'habitants c'est toi le gouvernement le maire d'habitants n'a plus besoin de faire une pub à l'extérieur parce que ça demande de l'argent parce qu'il faut venir écouter très bien et je m'adresse à ces gens qui ont pris leur cerveau ils ont mis au garage écoutez bien la vue d'habitants c'est un site touristique où il faut attirer du monde pour venir c'est un budget que l'état et la mairie d'habitants déboursent ils n'ont plus besoin de déboucher autant d'argent parce que ils ont le relais en jaspois qui font bien la vue les gens montrent les grands ponts les gars montrent les grandes hôtels d'habitants ils n'ont pas besoin les gars sont tranquilles vous faites la pub parce que ils vont partager votre vous avez même les aider à partager et vous croyez faire du mal au au collant vous connaissez pas le collant vous connaissez pas le collant mais le collant il s'en fout donc c'est même bien pour lui parce que pendant qu'elle s'assure il continue à payer le camon mais il s'en fout il s'en fout quand on dit on a créé une équipe d'alliopistes vous ne comprenez pas je vais m'arrêter là on a pratiquement fait de ce direct on revient soyons vraiment déterminés d'ailleurs notre leader c'est très important n'oublions pas il n'y aura pas de haine au cameroon il n'y a pas de tribalisme au cameroon le sénateur vous a témoigné ici le peuple vivien mobilisons nous derrière nous risquant tout c'est la seule solution l'unique solution aujourd'hui pour faire tomber le collant je vous le dis il n'y a pas une autre solution tout ce qu'on vous propose ça ne marchera pas le nozot brûle depuis longtemps et on n'a pas de solution au nozot ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut une solution le nozot brûle depuis cinq ans on n'a rien fait cinq ans donc on va finir avec chantal a ici l'hymne de l'unité je remercie et tout ce qui était présent là où se tirer en suivant on se retrouve samedi à 21h samedi à 21h voilà mettez maurice campos dans la tête battons nous apportons de la force à maurice campos apportons de l'énergie à maurice campos c'est la solution vous dérasser le collant il n'y a pas de arrêtons la distraction ça nous sert à rien si pas et consomme c'est pas de combat voilà comme ça pour nous on va recommencer encore à refaire pour maurice camp on doit se mobiliser une grande marche vous soutenir maurice campos rendez-vous samedi à 21h soyez au max je vous aime bisous